A Tunis, selon la tradition, c'est dans la joie que débute la fête de l'Aïd el-Kébir. Une brillante cérémonie devait se dérouler devant le palais du Bardot, où son Altesse Sidi Lamine Pachabé assistait au sacrifice du mouton. Dans la salle des glaces, son Altesse recevait ensuite l'hommage déférent et affectueux des princes, ministres et hauts fonctionnaires de la cour. D'importantes délégations lui furent également présentées et admises aux baisemains. Salué par la musique de la garde, M. Périllier, résident général, faisait ensuite son entrée au palais, où il présentait les voeux du gouvernement français et les siens propres à l'occasion de l'ouverture de l'année religieuse. Le résident général, qui accompagnait les membres de son cabinet civil et militaire, assurait le souverain que la France désire une union étroite et amicale avec les Tunisiens.